C'est l'heure de retrouver les journalistes de Science et Vie, le magazine. Elsa Boun, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que j'apprends ? Dans certaines conditions, il y aurait plus de naissances de filles que de garçons. Oui, plusieurs études l'ont observée après des séismes en particulier, après le séisme qui a provoqué la catastrophe de Fukushima en 2011, ou le séisme de Kobe au Japon, toujours en 1995, une hausse légère de quelques pourcents de la proportion de filles parmi les nouveaux-nés. Quelques mois plus tard, ça a été également observé après les attentats du 11 septembre 2001, à New York et en Californie, des chercheurs ont observé une hausse de la proportion de filles parmi les nouveaux-nés. Et puis, ces événements-là, les chercheurs les résument comme des sources de stress, finalement. Séismes, attentats, leur idée, c'est que le stress favoriserait les naissances de filles. Ça a été également observé au cours de quelques études, après un stress individuel, par exemple le deuil, la maladie d'une femme enceinte, les chercheurs ont pu voir chez un groupe de femmes exposées à ce type de cause de stress une proportion plus importante de naissances de filles par rapport à des femmes qui n'avaient pas été stressées. À vous entendre, on pourrait dire, plus les temps sont durs, plus il y a de filles. C'est sérieux ? Alors, de toutes les hypothèses que j'ai développées avec vous sur ce plateau, c'est clairement la plus spéculative. Je le reconnais, mais elle est intéressante parce qu'elle s'appuie sur des mécanismes biologiques plausibles et elle résonne avec la théorie de l'évolution. Elle n'est pas du tout aussi délirante qu'il peut paraître. Il y a des expériences qui ont été faites. Oui, tout à fait. À l'été 2018, il y a eu une expérience sur des rongeurs. Les chercheurs ont réparti en deux groupes. Rongeurs stressés par la présence d'un chat, rongeurs non stressés. Et ils ont regardé le sexe des petits. Et effectivement, il y avait plus de femelles dans la portée du groupe qui avaient été stressées. Et puis, il y a aussi les mécanismes biologiques qui commencent à trouver un appui. En particulier, un mécanisme. Une des hypothèses pour expliquer cet effet du stress, c'est l'idée que les femmes enceintes de fœtus masculin seraient plus sujettes aux fausses couches provoquées par le stress. Que le fœtus masculin soit en fait plus fragile. Et une étude très intéressante est venue appuyer cette hypothèse. C'était un essai clinique sur des femmes sujettes aux fausses couches. Donc, les chercheurs, les médecins, ont donné de l'aspirine en faible dose à ces femmes pour diminuer le risque de fausses couches. Une expérience médicale, hein ? Une expérience médicale à ne surtout pas reproduire chez soi. C'est des doses bien particulières d'aspirine. Pas d'automédication. Pas d'automédication. Donc, expérience-là, et alors on constate ? On constate qu'il y a effectivement une diminution du nombre de fausses couches. Mais surtout, il y a une augmentation de la proportion de garçons, de la probabilité de donner naissance à un garçon chez ces femmes une fois qu'elles ont pris de l'aspirine. Ce qui suggère qu'effectivement, ces femmes sujettes aux fausses couches étaient plus sujettes aux fausses couches quand elles étaient enceintes de garçons et donc que le fœtus mâle masculin pourrait effectivement être plus fragile. Ce qui expliquerait peut-être les effets du stress. D'accord. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Pourquoi ça ? Alors, ça peut évidemment être accidentel. C'est dans la constitution du fœtus masculin. C'est comme ça. Mais il y a aussi, effectivement, comme je vous le disais, une résonance avec la théorie de l'évolution. Les auteurs de ces publications suggèrent que les femmes seraient peut-être plus, sur la base de plusieurs données, ça n'est pas une hypothèse comme ça en l'air, les femmes pourraient être plus résistantes dans des conditions difficiles. Elles auraient un organisme plus résistant, elles survivraient mieux. Et donc, quelque part, il serait plus intéressant, quand on est dans des conditions difficiles, des conditions stressantes, de donner naissance à des filles pour transmettre ces gènes, puisque les filles vont pouvoir survivre et se reproduire. Il y a cet aspect, survie, et puis il y a l'aspect reproduction. Ça, c'est une hypothèse qui a été formulée dans les années 70 et qui vaut pour de nombreuses espèces. C'est le fait que les mâles sont sujets à la compétition sexuelle pour se reproduire. Ils entrent en compétition, ce qui n'est pas le cas des femelles. Et donc, quand on est dans une situation difficile, une situation stressante, que ce soit la famine ou autre, on risque d'avoir des petits qui ne sont pas en très bonne forme. Et dans ce cas-là, si on a des petits qui ne sont pas en très bonne forme, mieux vaut peut-être donner naissance à des femelles, parce que les femelles, même en mauvaise forme, elles auront toujours accès au mâle, elles pourront toujours se reproduire et transmettre leurs gènes, alors qu'un mâle en forme moyenne devra aller se battre avec le mâle alpha et n'aura probablement pas accès aux femelles. On a constaté ça pour toutes les espèces, y compris l'espèce humaine. Ça a été formulé pour toutes les espèces. Ça a été formulé pour toutes les espèces. L'hypothèse, ça reste évidemment à confirmer. Merci Elsa pour cette chronique. Je constate à titre personnel que je suis le père de quatre filles. Peut-être suis-je un peu trop stressé. On en reparlera. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Mag de la Science. En attendant, n'oubliez jamais que la curiosité n'est décidément pas un vilain défaut. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada